Alors Allen, on peut dire que t'as pas eu trop de cul comme ce cerf, hein, n'est-ce pas ? Ça a été très tendu dans le dernier épisode quand même. Au point que j'ai un petit peu... Elle peut gaspiller des balles. Donc là, de ce qu'on a compris, c'est qu'apparemment il continue à écrire pour pouvoir éviter de la perdre. Donc sa femme serait en fait dans son oeuvre. Et peut-être que les personnages qu'on est en train de tuer, ce sont son oeuvre. Et il demande juste de continuer à ce qu'il écrive pour continuer à exister. Peut-être. 68e fête du cerf annuel, du 15 au 18 septembre. Jeux et activités. Tombola, concours de pêche, concours de tarte et concours surprise. Musique live pour les enfants. Charlie les dents longues l'après-midi. Et la fantasmagorie incroyable de Montgomery le mystique le soir. Ne ratez pas la légendaire parade de la fête du cerf. Mais là, rien qu'avec ça, j'ai qu'une envie. Bah c'est d'y aller. Bon, enfin bon, on va aller téléphoner. Je peux pas courir, dis donc. Allô ? Dieu soit loué, shérif. Shérif Sarah Breaker, vous êtes ? Alan Wake, mais écoutez, j'ai eu un accident de voiture et ma femme Alice a disparu. Du calme, monsieur Wake. On logeait dans un chalet sur l'île, sur Cauldron Lake. Il n'y a pas d'île sur Cauldron Lake. Pas depuis l'éruption survenue dans les années 70. Mais, je peux vous y conduire. On dirait que vous avez reçu un méchant coup à la tête. Il vient de te dire qu'il y a eu un accident de bagnole. T'es con ou quoi ? Ça va ? Ah, c'est bien une femme. On va aller voir ça. Ok, montez dans la voiture. Je vous en prie. Aidez-moi à la retrouver. Ok ? Ouais, je lui ai collé une bouche. Je compris que je ne pouvais pas lui dire ce qui s'était passé dans la forêt. Elle ne m'aurait pas cru. Il s'est transformé en ombre. Réalité ou illusion ? Mon dieu, mais ce jeu va tellement loin. Est-ce qu'il va essayer de briser le quatrième mur ? Enfin, dans un sens, il s'est mis dans une télé. C'est presque se briser le quatrième mur. Non, je suis mal animé. On dirait John Boboyega quand il essaye de jouer des émotions. C'était un miracle. Vous avez fini Alan Wake en mode normal. Vous avez débloqué le mode cauchemardesque. Ah non, c'est la fin de l'épisode 1. Ah d'accord. Vive les droits d'auteur. C'est bien pour encore comme musique pour l'intro. J'ai l'impression que ça a planté parce que ça ne bouge pas. Mais il y a quand même la musique. On va se laisser la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est comme les vrais DJ. C'est comme les vrais DJs. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Je me suis réveillé au volant d'une voiture accidentée Une semaine s'est écoulée Des êtres sombres issus d'un cauchemar m'attaquait Le shérif m'a conduit au lac où Alice et moi avions séjourné Mais le chalet avait disparu Dans l'épisode 2 Amour, gloire et beauté Les posséder à New York Trois ans plus tôt C'est sympa ce délire de résumé Après ça fait chelou quand même qu'ils essayent de me faire un résumé de l'histoire Je suis là mon ange Ça a été ? J'ai jamais vu un temps pareil Tu devrais faire un... Euh... Le café arrive Oh super Si Je vais en avoir besoin si je veux avoir fini pour demain Ouais Oh je viens de finir ces maquettes pour la couverture Elles sont sur ton bureau C'est vrai ? Putain on dirait... Le facteur a déjà fini L'acteur de... Comment il s'appelle ? Oh Cochonne Ah de Grace Anatomy là le... Ah je sais plus T'es bonne Examinez les maquettes Non D'accord j'y vais Attends ramassez la page de... Ramassez la page de manuscrit Ah d'accord Donc effectivement on a loupé Euh... Ah ouais ouais Ah ouais c'est chiant ça Oh c'est nul Bon Ce qu'on raconte sur les chutes et leurs fins quand tout s'arrête est vrai Je gisais dans la neige Des scènes horribles qui m'avaient amené jusqu'ici défilant dans mon esprit Comme une sorte de snuff movie personnel Un souvenir de mon cadavre Seul pour mon enterrement Encore des métaphores La femme fatale était partie Seul demeurait le gois mère de son baiser meurtrier Merde ça fait chiant on a pas eu Ah putain mais c'est écrit en plus page disponible en difficulté cauchemardesse Donc en fait l'autre je pouvais pas l'avoir de base Ah mais on avait presque d'accord C'était un adieu tardif Treize ans après avoir pris ma revanche Ça m'avait finalement rattrapé J'avais souffert pendant longtemps Mon sang teintait la neige d'eau rouge Une boue horrible Répandant les anthalgiques qu'elle contenait Coulant doucement dans les égouts Se mêlant à la bile de la ville Ne faisant qu'une avec elle Je les vois maintenant Ma femme et mon enfant Chérie je suis rentré Chérie je suis rentré D'accord donc là Il y a une page en cauchemardesque Et c'est tout Et les Ah donc on peut quand même Bon bah écoutez du coup on va quand même lire Ouais ce que je vais faire c'est que je vais vous faire Je vais chercher la page manquante Donc voilà on s'en branle Ah bah d'accord mais en fait on avait tout trouvé Bon bah écoutez je vous fais écouter la page manquante Et après on enchaîne les autres C'est parti Departure par Alan Wake L'homme se tourna vers moi Son visage était couvert d'ombre Et j'avais du mal à le distinguer dans les ténèbres de la forêt qui nous encerclaient Mais je distinguais bien la hache qu'il brandissait Elle luisait du sang de sa victime Il sourit comme un dingue Les ombres étaient vivantes Tordant ses traits C'était une scène de cauchemar Mais j'étais bien réveillé Le possédé se tenait devant moi Impossible de le regarder en face Comme si j'étais en partie aveuglé par une tumeur Ou une maladie oculaire Des ombres s'échappaient de lui comme de l'encre dans l'eau Un nuage de sang après une morsure de requin J'étais terrifié Je serrais la lampe torche de toutes mes forces Avec l'espoir fou qu'elle l'empêcherait d'approcher Soudain, quelque chose céda Et la lumière se fit plus vive Pendant longtemps L'ombre noire avait été faible Endormie Un cauchemar à moitié oublié Ou une ombre furtive dans une forêt la nuit Pas assez réelle pour exister vraiment Mais trop évocatrice pour s'évanouir totalement A présent, elle se réveillait Piégeant l'écrivain comme une mouche dans une toile d'araignée Chacun de ses mouvements faisant vibrer les fils Qui s'enfonçaient au fin fond de sa tanière Elle était consciente de sa présence Et pouvait se servir de lui Il suffisait de l'encourager un peu Je les entendis avant de les voir Crevant les yeux à toute allure dans un grincement Je me retournais alors que le nuage fonçait sur moi Un instant, je contemplais une centaine d'yeux morts Des perles noires étincelant dans les ténèbres Je levais la lampe torche Et les seins explosa comme des feux d'artifice Les plumes brûlèrent et se changèrent en cendres Mon cri se perdit parmi les leurs Au début, je trouvais les pages comme par accident Ce livre était soit une prophétie terrible et réelle Soit un acte créatif qui avait réécrit le monde Je me mis à chasser les pages fiévreusement Car elles détenaient la clé du mystère Grâce à elles, je sauverai ma peau Grâce à elles, je sauverai Alice J'entrais dans le garage de la station service Il était sombre et calme Un vrai bazar On aurait dit que quelqu'un avait tout détruit Ou qu'on s'y était battu La lumière filtra dans la pièce par une porte ouverte à l'arrière Et je me dirigeais vers elle Je fus soudain aveuglé par une lumière vive Sur une étagère, une vieille télé portative s'était allumée toute seule Aussi dingue que cela paraisse, je me vis à l'écran Parlant comme un illuminé Le chalet de Coldrun Lake, demanda-t-elle Le shérif me regarda d'un air soupçonneux La lumière du petit matin filtrait par les fenêtres du bureau Je ne serais sûrement pas sorti vivant des bois sans son aide Mais je ne pouvais pas lui dire ce que j'avais vraiment vu la nuit précédente Elle me prendrait pour un menteur ou un dingue Elle me ferait enfermer Et elle ne m'aiderait pas à trouver Alice Stucky cracha sur le sol du garage Et tenta de reprendre ses esprits Depuis que le couple n'était pas passé prendre les clés Tout était confus Une chose, une impression attira son attention Stucky leva les yeux et resta bouche bée Tandis que son cerveau essayait en vain d'assimiler l'horreur devant lui Il trébucha, renversant un bidon d'essence Une flaque noire se répandit sur le sol Il lutta, brièvement Puis se laissa aller dans les ténèbres implacables qui l'engloutirent Rose savait qu'elle en rajoutait Mais à présent elle s'en moquait Pour sa part, sa brève rencontre avec Alan Wake avait été le plus grand moment de sa vie Elle le regarda monter en voiture avec sa femme Cette dernière était jolie, sûre d'elle Et à l'aise avec Wake, contrairement à Rose Ils étaient faits l'un pour l'autre Elle aurait tout donné pour devenir leur amie Barry Wheeler était surexcité Il avait sauté dans un avion Après qu'Al et Alice avaient ignoré ses appels pendant plusieurs jours Cela pouvait signifier qu'il s'offrait une seconde lune de miel Mais Barry n'y croyait pas Al était bien trop instable pour cela Insomniac, tourmenté Barry s'occupait d'Alan Wake depuis des années Et il devait l'admettre, il se passait quelque chose Toby connaissait parfaitement cette odeur C'était l'homme L'homme gentil qui lui donnait toujours des friandises Et ne se lassait jamais de jouer avec lui Tout excité, Toby remua la queue Et aboya joyeusement Puis, il perçut une autre odeur Une odeur désagréable Et suffisamment étrange pour le figer sur place Déconcerté, il se mit à grogner L'odeur étrange émanait de l'homme gentil Une terreur animale intense traversa le cerveau du chien Suivi l'instant d'après par le tranchant de la hache Barry but une autre gorgée du breuvage divin Il sourit à Rose C'était forcément ça l'amour Rose poursuivit hors d'haleine Le prochain sera un chef d'oeuvre Je le sais Dites-lui de ne pas écouter les types sur les forums Qui disent que Departure ne sortira jamais Il faut qu'il prenne son temps pour le peaufiner J'attendrai Très réussi Ouais Enfin jusqu'à ce que Barry s'emmène D'ailleurs je te préviens D'accord Il a appelé Ah Je suis là M'en occupe chérie Sans faire esprit J'ai déclenché un triggers C'était pas prévu Je suis juste là mon coeur Ça va ça va Si t'es vite s'il te plaît Elle me dit centre la vue Ah Oh ça va Bah va attendre deux secondes Regardez comme c'est beau Enfin c'est beau Non c'est pas très beau Mais Ouais 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 Oh ouais ta gueule Si t'es pas content Tu le fais toi même Chérie c'est une panne de courant C'est moi qui ai la lampe torche Ok Oh bah pas de café ma chérie Je vais être sur les nerfs Oh les ombres C'est bien foutu quand même Je sais que c'est stupide Mais c'est juste Surtout quand je m'y attends pas Tu sais Je perds mes moyens Je t'aime Elle perd ses moyens Est-ce que tu perds ta culotte aussi J'ai envie de pécho ce soir J'étais gosse Moi aussi j'avais peur du noir Quand ça a empiré Ma mère m'a donné ce vieil interrupteur Elle l'appelait le rupteur Le rupteur ? C'est ça Et dès que j'avais peur du noir J'avais juste à appuyer sur l'interrupteur Et une lumière magique chassait les monstres C'est ça Je te le donne Alan Qui t'aidera aussi Pas mal du tout monsieur l'écrivain Tu viens d'inventer tout ça Non non C'est sérieux Allez à vous Je t'aime Alan Même si tu mens Je te remercie Même si tu mens Donc en gros S'il te dit qu'il t'a jamais trompé Mais que c'est vrai Enfin qu'en gros Oui que t'as bien trompé C'est pas très grave Tu l'aimes quand même si tu mens Breakfall de nos jours Bonjour Comment vous vous sentez monsieur Wake ? Vous avez la nausée Des vertiges Quoi que ce soit d'autre Monsieur Wake Comment vous vous sentez ? Ça va Ouais tout va bien Je devais lui cacher mon mal de tête Et ma perte de mémoire Il m'enverrait à l'hôpital sinon Et je refusais de partir sans Alice Si vous le dites Vous n'avez pas de commotion cérébrale Mais vous avez manifestement Subi un sacré choc Ménagez vous pendant quelques temps Merci Attends le mec C'est terminé monsieur Wake Si la douleur en pire Ou si d'autres symptômes se déclarent Revenez me voir Vous pouvez y aller Sarah Le shérif breaker vous attend Elle est très compétente Je suis persuadé qu'elle retrouvera votre femme On a rien de temps Je voulais juste dire Ok c'est un médecin Donc il peut de lui même Savoir si on a une commotion cérébrale ou non Mais il aurait été quand même important D'examiner avec Une IRM Enfin un truc Pour voir s'il n'y a pas vraiment quelque chose Suite à ce choc Au niveau de mon cerveau Désolé que vous ayez dû interrompre votre partie de pêche Doc Oh vous avez vu un peu la taille de ce poisson Et c'est pas le plus gros que j'ai pris Si vous voulez bien croire un vieux pêcheur comme moi Mais il est pas mal du tout Alors c'est une perche à grande bouche Un classique quand on utilise un leurre Pour la truite ou le saumon par contre Il faut opter pour la pêche à la mouche Vous aimez pêcher monsieur Wake Oh je me suis dit que c'est pas très important Et tu vas pas bien le coup Je trouve ça très relaxant Personne ne pourrait me sortir de l'eau à cette période de l'année Pour moi c'est vraiment le paradis Je veux bien vous croire Doc Donc elle a une grande bouche Effectivement Peut-être pas assez grande pour la mienne Mais ça suffira largement Oh putain Attendez c'est où le bon chemin Oui On avance tranquillement Je veux pas me tromper Avez-vous vu cet homme Disparu le 20-06-07 Caractéristique Adore remporter des concours C'est vrai que c'est indispensable De dire par exemple sa taille Son poids Comment il était habillé Le jour de sa disparition Disparu Richard Dunn Bruce Quincy Jacob Miller Parti en excursion En retard Aucune nouvelle d'eux Si vous les avez vus Vous savez où ils sont appelés Le 555-9932 Merci Est-ce qu'on ne les aurait pas abattus ? Non Votre téléphone Votre téléphone Chéri vous attend dans son bureau Regardez C'est Elle est en quelque sorte Élu D'autres choses Désormais Ouais c'est Mulligan Je vais à la station service de Stucky Avec Tanton Aucun signe de lui Terminé Attends Attends Ouais c'est Stanton Bon point fou On a trouvé le char de la parade Il est ici Il est une bonne nouvelle non ? C'est Stucky qui était censé l'apporter aux répétitions aujourd'hui Terminé Rends-moi ça C'est Mulligan On dirait que quelqu'un a fait des dégâts ici Terminé Ok bien reçu les gars Continuez à chercher Stucky Terminé J'espère qu'ils n'ont pas découvert Que j'ai un peu pilonné avec du plomb Je peux vous voir dans son bureau Monsieur Wake J'ai compris Bertha Si tu l'avais compris Je le sais Oh un petit minou qui a disparu Bon C'est bon On a tout pris Oui oui Je suis là Vous avez commencé à chercher ma femme Mes hommes J'en suis pas sûr Je m'en souviens plus On s'est disputé Et puis je suis sorti du chalet Le chalet de Coldron Lake Comment vous avez atterri à la station service de Stucky Je voulais lui dire ce qui s'était passé hier Mais je ne pouvais pas Elle me ferait enfermer Ça fait trois fois que tu te répètes Enfin Wake Excusez-moi Il faut que je réponde Allo Allam J'ai besoin d'aide Alice Arrêtez de parler au shérif Faites ce que je vous dis Si vous voulez revoir votre femme un jour J.S J'ai besoin de prendre l'air Je peux sortir A l'arrière si possible Ah Faut que je lui parle Ça veut dire oui Merci ma biche On peut pas faire juste le tour Bah écoute Merci 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 Je vous êtes un petit brouillard Vous voyez alors Laissez personne vous dire le compris Je vais vous dire Je ne devrais même pas rester ici Et les flics sont à côté de la bloc Vous voyez D'accord D'accord Je lui ai mis dans la clé Mais je n'étais pas bourré Je n'étais pas bourré à ce moment-là C'est seulement après qu'ils n'aient pas D'accord Bon alors Écoutez moi bien Intentivement Dieu C'est que c'était pas d'être Alors Bah ça lui entend Mais c'est tout J'poulais de savoir qui c'était en vrai C'était un putain d'extraterrestres Je sais qu'on dirait l'histoire d'Ivor Mais Qu'est-ce que vous voulez pas Mouah, je veux bien te croire. Attention à toi, hein. Ah. Ah. Bah, c'est peut-être réellement un humain, hein. C'est pas parce que c'est une créature chelou que c'est pas un humain, hein. C'est un peu l'antenne. Oui, les bras de Morphée m'appellent moi aussi. Ah. Oh, une dernière chose avant de partir. La nuit n'a pas été de tout repos pour les services du shérif. On nous a signalé des fenêtres cassées et même des coups de feu tirés dans la grande rue. Les adjoints, Mulligan et Santon, ont eu affaire à deux jeunes en état d'ébriété qui faisaient la fête. Après avoir terminé leur char pour la fête du cercle en voyant les amis, c'est tous les ans le même refrain. Je sais qu'on a tous hâte d'y être, mais gardez votre énergie pour le changer. Et rangez vos armes jusqu'au concours de tir. Compris ? Allez, passe-toi. La fête n'a pas encore commencé. Ah, c'est sympa ce petit lore-là. Qu'on peut passer à côté en plus, d'ailleurs. Ça, c'est vraiment con. Je trouve ça vraiment sympathique. Oui, ça, j'ai compris que c'était pas là. Ah, faites pas attention, shérif. Faites pas attention. Le ravisseur tira une nouvelle fois et l'ombre disparut dans les ténèbres d'où elle était venue. Vous voyez, c'est pas sorcier, Wake. La pensée d'Alice entre ses mains me révulsait. Nous étions sur la plateforme en bois de Lover's Peak. La chute d'eau et la montagne dans notre dos. Les lumières rouges du relais radio clignotant dans les hauteurs. Je luttais contre l'envie de sauter, puis me forçais à parler. Arrêtez votre cinéma. Où est ma femme ? Ah, c'est une excellente question, monsieur Wake. Ça veut rien dire. Barillé, écoute-moi. Je suis au bureau du shérif. Viens me chercher. Je peux pas parler maintenant. Tout ça est intriguant. Mais pour moi, le permis ne veut rien dire. Il a pu très bien l'avoir récupéré en notre absence. Ce genre de choses. Ça veut pas dire que c'est lui qui l'a capturé. C'est bon. Ça dort ? Un écrivain est une lumière qui extrait son histoire des ténèbres et la façonne à partir du néant, à la manière d'un sculpteur, transformant un bloc de granite en statue. Si j'arrête d'écrire, mon histoire mourra et retournera dans les ténèbres. C'est un long voyage dans les ténèbres. La vie d'Alice est en jeu, mais je n'y pense pas. Son peine de la perdre, l'angoisse demeure à la limite de la perception. Tiens, bravo. Je créerai mon histoire, je la sauverai. Ah merde, ça compte que le texte, c'est dommage. Non, j'aimerais partir. Je peux m'en aller. Mais on doit encore discuter de votre... Est-ce que vous m'arrêtez ? Non, bien sûr que non. Mais dites-moi où vous allez séjourner, si jamais je dois vous contacter. Je vous déconseille le motel. Le majestique est célèbre pour ses cafards. Mais les chalets d'Elderwood sont plutôt agréables. Ce sera parfait. Je suis le docteur Emile Hartman. J'aimerais vous inviter à séjourner au Cauldron Lake Lodge. C'est vous qui avez parlé à ma femme ? J'ai eu le plaisir de discuter avec elle de votre situation à plus d'une occasion. Vous aviez prévu quelque chose ? C'est moi qui l'ai invité ici. Ma clinique est spécialisée en... Euh... Arrêtez ça ! Euh... Sors-moi d'ici. Tu peux m'expliquer ce bordel, Al ? On n'a vraiment pas besoin de ça, après le scandale avec les paparazzi. J'ai bien cru qu'ils allaient être coffrines. Ok, là ça part un petit peu en cacahuètes. Il avait fallu que j'en parle à quelqu'un, alors j'avais tout dit à Paris. Il m'avait cru cinglé, mais je l'avais convaincu en lui parlant du manuscrit. Le fait que j'avais écrit quelque chose lui suffisait, même si je ne m'en souvenais pas. C'était la pas du gain. Et il croyait au fait qu'Alice avait été enlevée. Le reste, c'était une autre histoire. J'avais rendez-vous à minuit avec le ravisseur, à un endroit appelé Lover's Peak, quelque part dans Elderwood National Park. Le plan consistait à louer un chalet. Ça me plaît pas, Al, ça me plaît pas du tout, c'est pas bon. En fait, c'est même tout le contraire de bon. Non ! Monsieur Wake, Barry, vous l'avez trouvé ! Salut, Rogue ! Ça alors, j'étais justement en train de penser à vous. Super. Je suis venue apporter du café à Rusty. Il est sur le balcon, il s'occupe de Max. Pauvre chou. Il faut vraiment que j'y aille. J'étais ravie de vous revoir, monsieur Wake. Au revoir ! C'est qui, Max ? Non, je sais pas. Quel idiot. Je sais, l'amabilité, c'est pas... C'est pas ton fort. Mais quand même ! C'est une fille très gentille. N'oublie pas, c'est une fan. Le squelette d'un mammouth de colombe, Mammutus colombi. Ce spécimen, âgé d'environ 14 000 ans, a été découvert à la Brea Star Pits en 1980. Il a été offert à Edelwood National Park en 1998, lorsque le mammouth de colombe est devenu le fossile de l'État de Washington. Baptisé Charlie, il est dents longues. C'est maintenant la masque auto-officielle du parc. Fort intéressant. Sérieusement, Al. Tu te rends compte un peu de ce que tu dis ? Écoute-toi parler. Cacahuète. Je n'arrête pas de m'écouter parler. Non, 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 j'ai l'air totalement normal. Ça pourrait faire un best-seller. Mais si tu commences à confondre... De dingue ! Attends ici. Doucement, mon gars. Hé, Rusty, c'est ça ? Vous louez des chalets ? Monsieur Wake, je vous servirai bien la main, mais je peux pas trop, là. En fait, je suis vraiment désolé, mais... Vous pourriez aller chercher le formulaire d'inscription à l'accueil ? Juste en face de Charlie, il est dans l'ongue. Ok, pas de problème. C'est qui, Charlie, il est dans l'ongue ? J'ai oublié. Euh... Ouais, parce qu'un piège, normalement, c'est pour les loups ou pour les ours. Et généralement, ce genre de piège, ça peut couper une patte d'un chien. C'est ça, hein ? Non, ça finit toujours mal. Écoute, il faut que t'en parles au flic. C'est ma femme. C'est à moi de décider. On peut en parler plus tard ? Non ! Toute cette histoire... Écoute, t'as pris un coup sur la tête. Allez, c'est vrai, quoi. Al, reconnais que c'est une histoire de dingue. Si t'essaies de te payer ma tête, vous de me fiches la trouille, c'est réussi. Ha, 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 qu'est-ce qu'on se marre ? Bravo, t'as bien failli m'avoir. Très drôle, Al. Tu peux arrêter, maintenant. Mais bon ? T'as fini de chialer ? Une bragon d'où est, celle-là. Allez, let's go. Je crois que c'est ce que vous vouliez. Et voici les clés. Bon, tout est en ordre, monsieur Wake. Ravi de vous avoir chez nous. Merci. Vous pouvez me dire comment aller à Lover's Peak ? Bien sûr, c'est au bout du chemin de randonnée. Suivez le sentier et vous finirez par y arriver. C'est pas compliqué. Et c'est très joli. Ouais, ça, c'est justement, c'est ce piège et là. Vous avez du mal à le trouver ? Oh ouais, si jamais vous faites une balade en forêt, faites gaffe où vous mettez les pieds pour pas finir comme Max. Ça m'inquiète un peu tout ça. On est sans nouvelles d'un groupe de campeurs. Les gens font ce qu'ils veulent après tout. Mais avec les pièges, comprenez ? Je peux juste éviter les ennuis. Compris. Merci. J'avoue que finir dans un piège, ce serait pas fun. Oh, tu veux me faire croire que t'as tiré sur un mec et qu'il a disparu. Oh, désintégré. Un type qui résistait aux balles jusqu'à ce que tu l'éclaisses. Faut croire que j'avais tort. Eh ben, merci du soutien en tout cas. Personne t'a demandé de venir, Barry. Soit t'es avec moi sur ce coup, soit tu rentres direct à New York. C'est toi qui vois. N'empêche, il est plutôt cool quand même pour l'agent. Parce que normalement, il pourrait le forcer vraiment à ne pas faire de conneries ou ce genre de choses. Ah, l'histoire, elle est intrigante. Franchement, c'est plutôt bien écrit. Bon, il y a pas mal de répétitions sur certains délires, mais... Oh ! Je ne demande pas ton avis, Barry. Je me rends à Lover's Peak. Il m'a dit de venir seul. Ok, ok. Je te comprends. C'est mon meilleur ami et j'ai un peu peur que t'aies pété un plomb. Dis-moi comment je peux t'aider et je le ferai. Tu restes ici. Et si je suis pas là demain matin, appelle la cavalerie. Oh ! Ah, Barry. Je te connais à peine et je t'aime déjà beaucoup. Franchement, il a un ami en or quand même. Putain. Ah, d'accord. On va peut-être laisser allumer. On va quand même vite fait regarder. Et ça, c'est pour... D'accord, c'est juste vraiment... Tu peux t'amuser à faire aujourd'hui pendant deux heures. C'est génial. J'adore ça. Eh bien, écoutez, vous savez quoi ? On va s'arrêter là. Hop, on va quand même récupérer des pipiles. Et puis, eh bien, on va découvrir la suite. On verra si Barry va lui arriver quelque chose. Si notre femme a bien été kidnappé. Est-ce que tout ceci est la réalité ? Ou est-ce qu'au final, nous sommes dans un rêve ? Tant de questions que pour l'instant, on n'a pas les réponses. Et même, cet animal reste de marbre face à toutes ces questions. Oh, cette ombre est magnifique ! Ciao, ciao, les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada